C'est dans ce paysage maritime, si apprécié des photographes amateurs, que des centaines de personnes, parents, amis, voisins et frères d'armes, sont venus rendre un dernier hommage au soldat Richard Green, tombé la semaine dernière en Afghanistan sous un bombardement américain effectué par erreur. De nombreux officiels assistaient à la cérémonie, dont le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, John Hamm, et le ministre fédéral des Pêches, Robert Thibault, représentant le gouvernement fédéral. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Il y a un temps pour tout, dit le pasteur. Ce temps qui a manqué à Richard Green, 21 ans, le plus jeune des quatre soldats canadiens tués la semaine dernière. Mais Ricky était bien plus que l'uniforme qu'il portait avec fierté. Il était un fils, un ami et maintenant un héros. Il aimait la vie qu'il avait choisie. Dans un jargon militaire difficile à traduire, cet ami de la famille dit au soldat Green toute l'affection et toute l'estime de ceux qui l'ont vraiment connu et qui ont partagé sa vie de soldat. Tant pour les camarades, tant pour la famille, tant pour la fiancée de Richard Green, le chagrin mettra longtemps à s'estomper. Mais tous se souviendront de cette sagesse des anciens qui, il y a plus de vingt siècles, disaient déjà, si tu veux la paix, prépare la guerre. Une idée que le soldat Green avait fait sienne en décidant de faire de sa vie un passage utile. Jean Lebermer, Radio-Canada, Fox Point.